J'avoue, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de sortie du mois concernant les Itibankuji, et oui, vous m'avez interpellé en disant « mais tu ne les fais plus », c'est vrai, j'avais totalement zappé. Vous avez le droit de me pointer du doigt. Alors du coup, je me suis dit « allez, vas-y, on va se poser », surtout que le mois d'avril est assez gras au Japon, et il y a pas mal de loteries à se mettre sous la dent, il y en a pour tout le monde. Et quand je dis « pour tout le monde », c'est vraiment pour tout le monde. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan de la gueule, et on va commencer avec du Spy Family. Take me with you. Non, ça fait un peu pédo, là. Ça fait un peu pédo ! Bref, du Spy Family, ça sort le 2 avril, le prix du ticket est 700 yens. Allez, on y va, et on commence avec le Loa, qui est une magnifique petite figurine. Alors, est-ce qu'on a la possibilité ? Oui. Donc voilà, Loa figurine, putain, elle est jolie même ! Avec un décor, c'est bien foutu ! Petit aspect chromé, elle est pas mal. Elle est pas mal. Est-ce que le décor aussi à l'arrière est inclus ? Je parle pas du carton, mais vraiment du feu d'artifice qui va avec. Bref, plutôt bien réalisé. Attends, il faisait quoi, là, le monsieur, là ? Attends, mais il y a un autre feu d'artifice ! Ouah ! Tu peux enlever le feu d'artifice du feu d'artifice pour faire un trou. Au cas où, s'il y a un vrai feu d'artifice, tu fais des jolis feux d'artifice. Des jolies photos, hein ? Ça a buggé, ça a buggé. Est-ce que je peux relancer les... Oui, ce carousel de merde. Une grosse peluche ! Un sac à main ! Oui ! Un sac à main ! Oh, sympa ! Franchement, les porte-clés figurines, plutôt bien réalisées. Attends, je vais ouvrir avant qu'ils pètent un câble. Putain, c'est sympa ! Putain, ça pouvait avoir des figurines comme ça en Dragon Ball ? Personnage féminin ? Je signe ! Bulma, Tchétchi... Je sais pas, moi, tu mets... Ah, putain, la blonde, lunch, merci ! Putain, je t'ai entendu gueuler, merci, lunch, lunch ! Évidemment ! Cheveux bleus, cheveux blonds, on est d'accord ? Une petite lunch ? Sur le sac, ça le fait, ça le fait grave. On a des gobelets de merde, évidemment, pour vendre un maximum. C'est quoi ? Des... Des files, j'imagine ? Et là, l'astouine, il s'agit donc du Lot A. Ta grand-mère, ici. Voilà, Lot A. Bim. Mais avec des couleurs différentes, au niveau des vêtements. Vous avez tout sous les yeux, vous êtes fan de Spy Family ? Oui ! Vous voulez acheter ? Oui ! Eh bien, bon courage ! Allez ! Senseïa ! Pegasus ! Pegasus ! New Seiken ! Je m'étouffe... Je m'étouffe avec mes conneries ! New Seiken ! Oh, j'en ai marre ! Alors, je l'ai vu de mes yeux, hein ! Oh, ça fait mal ! C'est laid ! C'est d'une laideur ! Lance-flamme, essence, et puis avec la poussière, le plastique fondu, on fait une boule, et puis une petite fusée, et dans l'espace ! New Seiken ! Ok, Pegasus, New Seiken, 3 avril, 800 yens de tickets ! Si t'aimes bien, bah écoute, c'est ton problème ! Putain de merde ! Et encore, je vais vous dire un truc, là ! Là, sur l'image promotionnelle, allez, peut-être l'armure et tout ! Mais quand tu la vois en vrai, le coup de girafe, les proportions, la gueule de Seiya ! La gueule de Seiya ! Bordel de merde ! Oh là là, j'ai vu ça ! Je me suis dit, je vais laisser une chance, peut-être, au Phénix, qui est devenu mon personnage préféré avec le temps, tu vois ! Bah non ! Non, 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 photo brûlée, photo brûlée ! Oh tiens, je te mets les produits définitifs avec un mini décor photoshopé ! Magnifique, merci ! Oh là là ! Putain, il y a encore, là, ces photos chopés, ça donne envie ! Alors oui, il y a des illustrations, les anciennes pochettes, les cils, les là ! La last one ! Voilà ! Et encore, là, franchement, franchement, avec l'image retravaillée comme ça, ça donne un petit peu envie ! Putain, la gueule et le coup de Seiya ! Oh, mon Dieu ! Oh, c'est pas bon ! C'est pas bon, c'est pas bon, messieurs-dames ! Encore une fois, c'est mon avis ! Et mon avis, tu le prends, tu le prends pas ! C'est juste pour donner une base ! Et moi, à la base, après avoir vu le truc, j'ai dit, oh putain, on dirait de la jarrée ! Après, je t'aime la merde ! Je vais me faire défoncer encore, t'as le droit, t'as le droit, franchement, t'as le droit ! Bref, zappez-moi ça, s'il vous plaît ! Faut pas donner de la force à Bandarek, faut pas donner de la force quand il y a des produits de merde comme ça, faut pas, faut pas ! Non, Dragon Ball, on en a plein de la merde aussi ! Oui, il y a beaucoup de merde, côté Dragon Ball ! Bien sûr, l'Itiban Kudji qui arrive, c'est de la merde aussi, globalement ! Alors, c'est pas ça, c'est celui-là, voilà ! On l'avait vu, on en avait parlé, ici ! Je suis désolé, le Milaï Gohan, imagine Vegeta, joue Damster ! Vegeta, il ressemble à rien ! Il n'y a que Mister Satan et celles qui sont nickels, et la Last One qui est plus que sympathique, mais le reste, voilà ! Et apparemment, de ce que j'ai vu, on peut virer le bras pour Milaï Gohan, donc je suis un peu frustré qu'ils aient loupé le personnage, parce que là, je suis désolé, là, il est pas mal ! Là, il est pas mal ! Là, c'est le prototype, et le bras, on peut le dégager ! Ça veut dire qu'on laisse pendouiller, ici, la manche ! Là, oui, je dis oui ! Je dis pourquoi pas ! Mais bon, elle est mal foutue ! Et ça, par contre, c'est les cheveux que j'aime bien ! Voilà ! Un peu touffus, malheureusement, à l'arrière, mais sinon, globalement, c'est le design que j'aime bien ! Bon, je vais pas revenir dessus, mais bon, ça sortira, ça sortira le 6 avril 2024, au prix de 790 Yen ! Pour ne pas changer, j'irai faire un petit vlog, je ferai 3-4 tickets, et puis si je chope de la figurine, bon, ça finira à la revente, mais c'est juste pour le délire, hein, voilà ! On continue, messieurs-dames, avec MCT Dream, The Dream Show ! Alors là, on est sur une Ichiban Koudi pour se tripoter la nouille, pour se frotter le clito ! Non, mais vraiment ! Donc là, j'allais dire, il y a des peluches, mais là, c'est mieux, c'est des peluches avec la petite chaîne porte-clés ! Comme ça, tu peux embarquer ta peluche où tu veux pour jouer avec ! Je veux pas savoir l'odeur au bout d'une semaine, du truc... Ah, tout ce qui est à l'idole, moi, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal ! Bref, c'est vraiment des produits pour se la tripoter, on est d'accord ! Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peluches ! Avec la trousse transparente ! Ça, c'est pour mettre, tu vois, ta carte de transport, ok ? Moi, je veux le bleu ! Et puis, des autocollants, et puis, des cerceaux ! C'est pas des cerceaux, c'est des élastiques ! Non, mais là, ils nous prennent pour des... C'est pas possible, là ! Là, c'est vraiment des goodies de merde puissance 1 milliard, quoi ! C'est vendu combien, cette merde ? 700, il y a nos tickets ! Putain, heureusement ! Euh, 13 avril ! Eh ben, non, c'est pas mon univers, hein ! Et tu le sens ! Quand j'aime pas, bing ! Je sens de colère, moi ! Donc, tiens, t'as ton stand dans Last One ! 400 euros, ok ? NCT Dream, c'est pour moi, ok ? Bon, ça va, je zappe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai ouvert ça, moi ? Y a un truc qui s'appelle, alors, Lichoris Recoil ! Je connais pas du tout ! Mais, allez ! Connaissons la culture nippone ! Ok ? Là, pour moi, au vu de l'image, comment c'est présenté, on est sur un truc qui est focalisé principalement pour les hommes ! Ah bon, oui ! Là, tu vas te dire, oh, mais c'est un truc de meuf ! Non, non ! Là, c'est un truc pour les meufs, les hommes ! Restaurant, poser des nanas mignonnes, machin ! Oh, on a le sourire et tout ! Qu'est-ce que je vois dans cette Itiban ? Je vois une figurine, pas beaucoup, et surtout des illustrations ! Pourquoi des illustrations ? Parce qu'il y a des otak, ils prennent la nana de gauche, là, châtan avec ses lunettes rouges, en photo, et ils vont faire un date avec ! J'en ai vu plein ! Ça existe au Japon ! Ça existe ! Et ils posent la photo, et ils font un repas ensemble ! Et le mec commande pour la photo, à bouffer ! Je crois que le pire truc que j'ai vu, c'était un événement Hatsune Miku, avec, à l'arrière, un restaurant, et là, j'ai vu de ces trucs Hatsune Miku, en virtuel, sur tablette, des mecs qui demandaient, en mariage, la diva de Sega, il y avait une statuette, ils se mettaient à genoux, les mecs, avec des bagues, des machins et tout, certains faisaient des bisous aux pieds, mais vraiment un truc de dingue ! C'est un niveau que je ne peux pas y aller, bon, je ne peux pas ! J'adore Hatsune Miku, je voulais voir les oeuvres, les... Voilà, j'aime bien cet univers-là, jeu de rythme, je tiens à le rappeler, à la base, c'est un jeu de rythme, Hatsune Miku ! Je voulais voir les différents croquis, la conception du personnage, etc. Puis quand t'arrives à la fin, tu vois les mecs, et surtout le mur remplir de post-it, il faut que tu te maries avec moi, je t'aime, on va coucher ensemble, et truc de fou ! Donc, quand je vois maintenant ce genre d'image, je capte direct ! Allez, on va regarder, on va regarder, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Alors, ça sortira le 13 avril, 790 yens, et bim ! Un peu de figurine, bon, pas beaucoup de photos. Allez, il y a des photos, je pensais qu'on allait avoir des photos par personnage, mais on a quand même le cadre photo, au moins, tu fais un date direct avec les 4, au pire des cas, tu fais un date avec les 2, par contre ça, c'est l'enculade, hein. Je te sors le même produit, mais sauf que je le coupe en 2. C'est vraiment, c'est vraiment l'enculade. L'Oc, t'as le full set, l'Od, ah, ah, c'est le C, on coupe en 2, ah, peut-être que tu vas avoir le côté gauche, j'en sais rien. Attends, mais il y a les mini-photos, attends, il y a les mini-photos, ma gueule, voilà, il y a les mini-photos par personnage. Oh putain de merde, je suis bon, tiens, je me fais des bisous. Attends, il y a encore des photos ou pas ? Oui, il y a encore des mini-cadres, putain, mais je suis bon, putain. C'est un jour, vraiment, j'ai la possibilité de filmer, de vous montrer ce genre d'endroit plus ou moins amusant. Ils ne sont pas casse-couilles, ces fans-là, ils sont extrêmes, certes, avec des personnages virtuels, mais ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle et partagent leur passion entre eux, ils communiquent, ils rigolent, machin, etc. Et c'est vrai que quand tu vois qu'un gars paye à bouffer à une photo, on atteint un niveau qu'on ne peut pas toucher, c'est chaud. Mais ils sont gentils, on va parler avec eux, ils sont vraiment adorables, ils sont sympas. Donc les figures ne sont bien foutues, je ne connais pas du tout le sens, mais c'est plutôt mignon. Et la last one, il s'agit de la lober avec les yeux fermés. Évidemment, les yeux fermés. Oh, je suis trop mignote. Tout le monde va choper la last one, tiens, 500 balles, ma gueule. Bon, voilà, je deviens fou. Ah, c'est un univers, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. Ok. Ichiban Koudi, One Piece. Alors ça, on l'avait vu lors de la Jump Festa, j'avais vu les produits définitifs, c'est à part. J'avais vu les produits définitifs, c'est la Jump Festa ou on avait décortiqué ça ? Non, elle avait décortiqué ça. Ah, je ne sais plus. Oh, vous avez les vidéos sur la chaîne. Il y a tellement de choses dans l'univers One Piece, au bout d'un moment, même moi, je n'arrive même plus à suivre. On était Dragon Ball, oui, je comprends. Donc la Yamato, elle est magnifique. Le reste, bof. Il n'y a que la Yamato qui sort du lot. 13 avril, 750. Pourquoi là, c'est en anglais ? De temps en temps, je joue en anglais, j'ai un peu né, je ne comprends rien. Donc celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Voilà, avec la last one qui est chromée. Franchement, elle est toute pourrie. Je ne suis vraiment pas fan. Par contre, la Yamato, elle est plutôt jolie. Je vous l'ai déjà dit. Elle déglingue. Petit décor. Tu sens le bang poser sur le sol, la massue, la bam. C'est pas mal. Non, franchement, très cool. Après, les lots de merde, c'est vraiment des lots de merde. Là, on est sur puissance level maximum. Voilà, pour vendre un maximum de merde, pour renflouer les caisses à mort. Et puis, on te sort de trois figurines. Je pense que la Yamato, c'est celle qui va être convoitée au maximum. Maximum. De la Lamu. Et oui, part 2, Ichiban Kouji. C'est la licence du moment. C'est la licence qui cartonne. Tout le monde en parle. Homme, femme, petit, grand, gros, maigre, vieux, jeune, bébé. Il y a les bébés qui disent « Oh putain, j'ai vu la Lamu. » Attends, tu viens de naître. Tu viens de naître, bâtard. Ça sortira le 20 avril. 760 le ticket. Et c'est parti. L'OA figurine. Bah écoutez, elle est mimi, elle est champi, elle est champi. Eh bien oui, j'ai pris des champignons, là. C'est pas bon. Donc, elle est mignonne et toute choupie. Choupie, hein. Donc, deux blanquettes. De la blanquette, tout ce qui est un peu carpette. Voilà. Un sac réversible. Enfin, c'est bien foutu, hein. Des acryliques, partie 1. Des acryliques, partie 2. Des mouchoirs. Mouchoirs. Non, c'est les serviettes. Elles sont toutes petites. Oh. Oh, sympa, ça. Hein, sympa. Les stickers. Franchement, moi, les autocollants, je veux tout. Tu chopes un autocollant dans un petit bancouji. Mais t'es dégoûté, ma gueule. Magnette. OK. Ouais, mais quand même. C'est les 7. Bon, ça va. Le porte-clés, pareil. T'es dégoûté. La last one. Hop. Vous voyez la diff. Il s'agit de la bouche et d'un nouveau personnage. On te rajoute un perso. Et par contre, elle ouvre la bouche. Mais elle la vale pas. Bon, allez, hop. On continue ensuite avec Hunter Hunter. Alors, il nous ressort de temps en temps des Etibankoudi de côté de Bandai quand ça cartonne et surtout quand ils voient qu'il y a de la spéculation, que les figurines sont vendues à des prix de dingue chez les particuliers et les boutiques et que la demande est forte. Là, on nous ressort du Hunter Hunter. 20 avril 2024, 750e le ticket. Hunter Hunter, licence plus ou moins convoitée. Et c'est rare de voir ce genre de figurine. Sincèrement, si vous l'avez loupé, évidemment, je ne peux que vous conseiller. Il y a des défauts, certes. Mais est-ce que tu as déjà vu du Hunter Hunter de 27 cm dans les rayons japonais ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu veux du gun ? C'est maintenant. Mais vraiment. Voilà. Et la last one, tout est différent. Tout est cool. Tout est beau. Même les croquis de merde, tu les prends. Tu les prends les boards. Voilà. Tu prends tout. Même les serviettes, tu prends tout. Tu te laves le cul avec. Mais tu es content. Tu as ton gun à la maison. Voilà. C'est, si tu as loupé encore une fois, fonce. Fonce ma gueule. Alors ensuite, on a Wind Wind Breaker. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain. C'est des acryliques. Acrylique. 1, 2, 3, 4, 5. Peluche. Peluche vert. Acrylique. Acrylique. Clic, 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 clic. Je ne vais que cliquer là. Et la last one, une board. Je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est bien ça ? Tu regardes toi ? Ça ne me donne tellement pas envie de regarder. C'est dingue. Alors, en termes de design, il y a trop, trop, trop d'animés, de mangas qui se ressemblent aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois, j'ai vraiment l'impression de voir la même merde. Alors que quand tu regardais les animés des années 60, 70, 80, 90 et un petit peu 2000, parce qu'à 2000, ça commençait à partir en couille, tu vois vraiment une distinction entre les animaux. Tu savais que là, c'était du Dragon Ball, du Koto No Ken, du City Hunter, du Sensei et du Lamu, du Sailor Moon, tu captais direct. Le design, à chaque fois, c'était un truc, what the fuck ? Rien à voir. Et là, à chaque fois, ça, ça, cette gueule, je l'ai vue 20 fois à Kabara. C'est pour ça que, pour moi, ce qui cartonne vraiment, c'est pas ce type d'auteur qui fait du tout le monde, c'est des gens qui arrivent à se distinguer avec des personnages loufoques, avec une inspiration reprenant l'âme des anciens shonen, ce qui est Dragon Ball, Naruto, One Piece et compagnie, pour créer un propre univers, mais vraiment, qui va t'en mettre plein la gueule et qui finit dans le top 50 jump. Les trucs comme ça, ma foi, là, c'est un public féminin, à 100% féminin, bien sûr. Et au Japon, on touche tout le monde, c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, on touche tout le monde, voilà. 20 avril, 700 yens, pour des acryliques, c'est cher. Blue Lock, Blue Lock, alors, apparemment, c'est bien, c'est pas vraiment du foot, mais il faut quand même regarder. Non, laissez-moi avec Capitaine Tsubasa, putain. Capitaine Tsubasa, moi, ça me suffit. juste Capitaine Tsubasa. Déjà, de bas, je suis pas très foot, je regarde que la Coupe du Monde, ce que j'aime bien. Mais Capitaine Tsubasa, en animé, c'est tout, bisous. 23 avril, 750 yens, peut-être que ça déchire, peut-être que ça déchire, mais je sais pas, j'ai pas envie. Donc, en termes de figurines, par contre, on est sur des figurines plutôt bien réalisées, je trouve, pour voir du Blue Lock partout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai l'habitude du design, j'ai l'habitude de voir ses gueules. C'est pas mal. Et surtout, il y a un décor, il y a un petit rendu, il y a des effets pour chaque personnage. On est dans un délire. Franchement, ça le fait grandement. On est d'accord. Alors, la Last One, bim, il s'agit du lot C, en Last One, avec un aspect chromé, donc de la merde. Voilà. La Last One, tu sais que c'est celle qui va coûter la plus chère, autant prendre la C, parce que je suis désolé, quand tu mets dans une vitrine toutes ces figurines-là, autant les avoir dans le même ton, dans les mêmes textures. Si tu rajoutes le chromé au milieu, ça va être dégueulasse, c'est pas beau. Donc, autant les mettre, voilà. Et tu sais que la C coûtera moins cher que la Last One. Après, on a des petits posters comme ça, bon, des acryliques, mais c'est pas mal. Avis aux fans de Blue Lock, franchement, là, c'est pas mal. 23 avril, encore une fois, 750 yens. Alors, là, on touche vraiment les tout petits, tout petits, tout petits, plus précisément les petites, les petites, les petites, et je sais qu'il y en a une à la maison qui va me dire, papa, oui, est-ce que tu peux faire une équipe un coudé ? Non. Mais pourquoi ? Parce que je vais faire Dragon Ball. Ça va être ça. Disney Princess, 26 avril. Ça sort où que j'évite les magasins ? 7-Eleven, j'y vais jamais. Ito Yo Kade, j'y vais jamais. Yumi Town, etc. Je pense que ça va passer inaperçu. C'est bon, papa, on est bien. On est bien, papa, oui, on est bien. Je me serre la main. Oui. Bon, bref, c'est mignon. C'est pas mal. Fille Anna et Elsa. La Last One, même chose, mais avec un petit côté. J'ai les cheveux blancs, t'as vu, j'ai déjà une folle. Je fais partie des X-Men. En vrai, elle peut aller à l'académie de Xavier, là. Professeur Xavier. X-Men, à fond. Je parle surtout de Elsa. Mais là, bon, l'autre, elle est congelée. Congelée, ressuscité, c'est un peu chelou. Mais bon, bref. De la serviette, des petites pochettes, des assiettes, des serviettes, porte-clés. Et on est vraiment dans... Là, c'est vraiment pour les enfants. À fond, les serviettes. Parce que les gamins, quand ils sortent, ils ont toujours des serviettes sur eux. Petites pochettes, trop mignon. Les petites assiettes. Non, franchement, stickers et tout. C'est vraiment pour les gosses. C'est combien la merde, là ? Cette merde ? Y'a pas le prix ? J'ai aveugle ? Je suis aveugle. Je suis aveugle. Mais c'était déjà sorti, cette merde, non ? Ouais, c'était déjà sorti, ça, non ? Ça me dit quelque chose. Ben, y'a pas de prix. Hum-hum. Ok. Ben, écoutez, c'est gratuit. Bon, une t'ibane koudi gratuite, on crache pas dessus. Alors, du Kirby. Le Kirby est toujours là. Le Kirby est toujours chaud. Le Kirby, pu-pu-pu-pu-pu. Pu-pu-pu-pu-pu. Na, it-i-ban koudi day. It-i-ban. Kirby, pu-pu-pu-pu. Na, it-i-ban koudi day. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, pas de prix, 27 avril. Ok. Là, c'est pour les clés, avec haut-parleur, la Total Sound Key Stand. Là, c'est pour ton téléphone. Si tu veux que Kirby te regarde avec ce regard qui fait extrêmement peur tous les matins, donne-moi ton téléphone. Tu mets un câble, tu recharges, ça peut être cool. Putain, c'est bien foutu quand même. Je rigole, je me fous de la gueule de la licence. Je suis un extrême, extrêmement fan. Je suis extrêmement fan de Kirby. Oui, j'ai torché tous les Kirby, même les pinballs et tout, Super NES et tout. Et franchement, ils sortent beaucoup de produits. Il y a des trucs de merde. Mais, ils se cassent le cul. Côté t-i-ban, il y a toujours des trucs sympas. Regardez, par exemple, ça là, je kiffe. Voilà. Putain de merde. C'est mignon, ça, regarde. En pixels. Franchement, c'est ultra mignon. Fire, ice. Très, très cool. Voilà. Le sac à de Kirby. Non, franchement, c'est pas mal. Le verre, là, avec le petit décor et tout, ça, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Ok, ma gueule. Kukobi. Kukobi. Oh, donne-moi ton téléphone. Oui, c'est bon, laisse-nous tranquille. Naruto, bonne nouvelle. Ils ressortent les figurines. Je vous l'ai dit tout à l'heure. De temps en temps, Banda, ils se lâchent. Et du coup, décident de reproduire des Ichiban Kudi. De les remettre en rayon. Et enfin, on a le retour de Naruto. Parce que ces figurines-là coûtent une blinde. Coûtent une race. On a attendu deux ans pour les avoir. De nouveau. Ou quatre. Je sais plus. Mais, tu vois, les prix, c'est du 30 000 yens, quoi. 27 avril. 700 yens le ticket. Voilà. Naruto, magnifique. Sasuke, Kakashi et Minato. Elles sont de retour. Elles sont de retour, messieurs-dames. Donc, c'est le moment où jamais, si vous êtes au Japon, machin, Ichiban Kudi, avril, faites péter. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des over-sea. Mais, en tout cas, le temps s'est écoulé. Maintenant, pour les trouver, c'est chiant et c'est chaud. La cote a pété. C'est de retour. C'est maintenant. C'est maintenant. Pour en profiter. Voilà. Donc, je ne veux pas revenir dessus, mais franchement, des beaux produits, mis à part les cheveux de Sasuke. Beaux produits. Oh, de la donzel ! Oh, de la donzel ! Oh, de la figurine ! Il y a des photos aussi, là aussi. Figurine 1. C'est mignon. C'est bien foutu. Figurine 2. Il y a du chromé. Il y a du mat. Il y a du froufrou. Il y a du translucide sur les vêtements. 3, 4, 5. 5 figurines. Et c'est tout. Bon. Ouais. On ne nous montre que ça. Mais écoutez, 5 figurines de donzel. Plutôt bien foutu. Évidemment. Tu vas faire des petits banquets. Il faut que tu rentres avec les 5. Tu ne vas pas en garder qu'une. Et on a fini. On a fini ! Oui ! Donc, à retenir, Naruto, One Piece, la Yamato. Il y a du Spy Family plutôt mignon, on est d'accord. Le Kirby, ça reste très chou. Hop, on repasse vite au gros plan. Voilà. Dragon Ball, évidemment. Il y en a, ils vont craquer. Sensei, il y a assez à éviter. Non, il y a plein de choses. Vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Les bits ici, il y a la mue également. Voilà. Allez, écoutez, les amis, je vous laisse tranquille. Je vais prendre un café, bordel. J'ai envie d'un café, là. Tu n'es pas assez excité ? Si, 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 totalement. Mais j'ai envie d'un café. Comme d'hab, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !